on vérifie que tout fonctionne hop 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 alors il va quand même baisser le son voilà ok bon ça a l'air de fonctionner le premier coup c'est nickel donc on vérifie quand même alors lui non ça fonctionne pas si on n'est pas connecté voilà ça y est je tac ok bon ça a l'air d'être bon et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue cet après-midi pour ce live de Dark Souls 3 complètement improvisé alors j'avais dit le dernier live qu'on ne se retrouverait pas avant mardi soir 21h et bien j'ai menti voilà on est dimanche il est 14h13 et voilà j'ai du temps et j'ai surtout une furieuse envie de faire du Dark Souls 3 du coup je me suis dit bah allez hop on lance le live tant pis pour ce que j'ai dit on va se lancer d'autant plus que le live précédent c'était très très mal passé on a passé beaucoup de temps sur sur Aldrich le dernier seigneur des cendres qui nous reste à vaincre et on a essayé de l'enchaîner 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 sans succès voilà donc ça a été beaucoup beaucoup d'échecs jusqu'à ce que j'en puisse plus et que je me dise non c'est bon j'arriverai pas à le vaincre voilà bon il s'avère que c'est c'est typiquement le genre de truc qu'il faut pas faire dans Dark Souls foncer voilà tête baissée recontinuer un boss indéfiniment sans réfléchir plus que ça parce que depuis voilà j'ai réfléchi et en fait on aurait eu vraiment énormément de moyens de le vaincre si on avait réfléchi un tout petit peu voilà bon comme il était tard machin je me dis que ça devait être pour ça mais déjà la première observation qu'on aurait dû faire avec Aldrich c'est qu'il nous met énormément de dégâts pardon il nous met énormément de dégâts ces attaques ça nous vide quasiment la moitié de notre vie à chaque fois donc bon comme on a une grosse barre de vie on s'est pas forcément rendu compte du problème en tout cas on s'est dit que c'était supportable hop là alors toi ah non on peut pas pousser ouch voilà mais on aurait quand même dû se dire qu'il y avait un problème et donc essayer de changer peut-être d'armure la seconde observation qu'on aurait pu se faire la seconde observation qu'on aurait pu faire c'est que la majorité de ses armes ses attaques pardon même je dirais la quasi totalité sont des attaques qui ont l'air d'être des attaques magiques déjà dès le début du combat il enchante son arme avec une aura bleue généralement bleue c'est la magie il nous lance des espèces de petites Lucioles bleues à tête chercheuse donc pareil je pense que c'est des attaques magiques ce qui nous faisait le plus gros des dégâts c'était les espèces de grosses lances bleues donc qui sont aussi des lances magiques je pense voilà il y avait bon les flèches c'est pareil les flèches elles avaient l'air d'être un peu bleues donc je pense que c'était aussi des attaques magiques et du coup il y aurait eu moyen clairement de résister mieux à ça parce que je pense que l'armure comporte là alors magie 12 ouais bon au niveau de l'armée on n'avait pas forcément mieux on a ce truc là la robe de demoiselle ah c'est vrai qu'on était pas trop mal équipé finalement voilà mais je pense que c'est plus ce genre de truc là qu'il faudrait porter pareil au niveau du casque est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux niveau magie il y a ce truc là ouais là en fait on n'était pas si mal équipé que ça par contre je sais qu'on avait quand même des anneaux qui permettaient quand même de résister mieux à la magie a priori à meilleurs les attaques magiques non 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 à meilleurs les dégâts tant que l'attaque ture ok on n'avait pas des trucs contre la magie ouais bah peut-être pas alors du coup on va virer ce truc là on va mettre ça plus tôt je pense que ce sera mieux ok bon bah si on a si on n'a pas d'anneaux pour résister à ça je sais quand même qu'on a des objets qui nous permettent de mieux résister voilà ça améliore temporairement l'absorption des dégâts magiques ça je pense que ça pourrait nous aider on n'en a pas tant que ça c'est ce qui m'inquiète mais ça je pense que ça peut clairement être une grande grande aide il y avait un autre truc aussi c'est que notre endurance remonte doucement je trouve et ça c'est pareil on aurait moyen de mettre beaucoup plus de coups si notre endurance remontait plus vite et ça c'est pareil on a des objets pour ça voilà il y a ça récupération de constitution brièvement accélérée ça clairement ça nous permettrait de mieux de mieux mettre enfin de mettre davantage de coups je pense et vu que Aldrich prend quand même très très cher notamment quand on enchante notre arme avec le feu je pense qu'on a toutes nos chances de gagner en étant un petit peu plus tactique voilà mais quoi qu'il en soit avant de retourner sur Aldrich ce qu'on va faire il n'y a pas d'animation sur ce fantôme hop ce qu'on va faire hop c'est un petit truc annexe comme d'habitude voilà un petit truc annexe que j'ai vu en fait dans un live alors j'ai j'ai pas vu la personne le faire mais en voyant l'endroit je me suis dit qu'effectivement il y avait j'ai compris quelque chose alors je n'ai aucune garantie de ça par contre mais je pense quand même qu'il y a quelque chose à faire c'est avec l'ascenseur qu'il y a là-bas dans cette tour on n'est pas attaqué dans cette tour et qui nous a permis en fait de descendre pour découvrir toute une nouvelle zone je soupçonne cet ascenseur de nous permettre de monter également et de tuer le géant j'ai plus l'arc j'avais retiré pour Aldrich alors hop voilà de tuer le géant qui nous lançait des espèces de parapluies un peu partout et donc ça on va voir si c'est possible de faire ça et ça nous permettrait d'ailleurs de mieux explorer la zone où les parapluies tombaient alors ils sont moins dangereux qu'au début mais on va quand même faire attention je crois qu'on en a attiré un allez y'en a on va le presser un peu ouais comme d'hab il faut qu'on privilégie l'attaque sinon on prend quand même beaucoup les gars on va faire ça sur lui ah par contre là il recule plus on va quand même pas mourir hop allez on continue voilà et l'ascenseur en raccation est là on y avait croisé d'ailleurs le chevalier de Katarina la première fois il me semble voilà et donc là typiquement pour moi l'ascenseur attendez ah je peux pas monter plus que ça alors si oui non là je pense qu'on va juste appuyer sur l'interrupteur alors est-ce que tirer une flèche dessus ça fonctionne non ça ne fonctionne pas on va faire ça ah mince voilà typiquement voilà bon bah j'ai j'ai la garantie que ça fonctionne c'est bien ça donc il y a deux il y a deux plateformes c'est ce qu'il me semblait avoir vu sur le live en question donc on va pouvoir monter par contre je ne sais absolument pas ce qu'il y a là-haut allez hop c'est parti il y a une grande chance qu'on doit affronter le mec avec son arc ah j'ai cru voir un feu ok donc là on voit les corbeaux on a l'air d'être plutôt haut bon pas de mur illusoire ah par contre il y a un petit item on aurait très bien pu rater bon les corbeaux sont mieux fait de l'eau on voit que c'est pas forcément exceptionnel ok du coup on monte ces escaliers ah voilà ok ça a l'air d'être un géant alors est-ce qu'il est pacifiste ah oui qui êtes-vous ? je vais faire la paix je l'espère à chaque fois je l'espère et donc là il ne nous attaquera plus et on voit toute la zone ah c'est l'espèce de zone où on a vaincu l'arbre géant et ouais typiquement l'endroit où il nous lançait voilà ses lances c'était cette zone là ah c'est ça ouais il y a moyen de zoomer avec l'arc ça on ne l'a jamais fait c'est les flèches c'est les flèches directionnelles regardez moi ces corbeaux quoi ok on va voir s'il n'y a rien d'autre à faire dans la zone qu'est-ce qu'ils nous disent ? amis droit devant ok bon je crois que c'était tout je m'attendais à mieux que ça mais est-ce qu'il y a vraiment un feu ici ? j'ai plus le temps de voir attendez on va juste remonter pour être sûr et puis on va descendre voilà non c'est pas un feu c'est juste une lanterne il n'empêche que si on peut aller là c'est certainement pas pour rien ouais donc ils veulent nous faire descendre sur le toit ah il y a un objet là-bas ouais attendez est-ce qu'on connait cette zone en fait ? ouais je crois pas on n'a jamais été dans ce coin ok on regarde comme d'hab un petit peu partout si on n'a pas loupé les objets je crois que là on peut descendre il n'y avait rien à prendre eh cette zone ne me dit rien alors peut-être qu'on va débloquer un raccourci voilà je crois qu'il nous a vu alors on a l'air très contents il prend beaucoup de dégâts comme d'hab je pense qu'il faudra privilégier l'attaque on prend pas trop de risques il va cracher du feu ouais putain alors là je crois qu'on a eu très chaud et stop ok bon allez il est mort il a fait l'erreur une gêne de feu très bien et on a gagné un petit pactole d'âmes qui fait toujours plaisir une os du retour là il n'y avait rien on peut l'ouvrir ça non ok on continue tranquillement et je confirme cette zone là ne me dit rien du tout hop même si ça ressemble beaucoup au village du mort vivant ah voilà quelqu'un sur le chat c'est plutôt rare mademoiselle Mikuya et bien salut à toi effectivement oui le jeu de mots je n'avais pas fait gaffe c'était pas voulu hop ok il y a des piles médicinales rouges donc ça normalement c'est pour empêcher l'hémorragie en tout cas la ralentir quand on est infecté oh ouais ça a toujours de la gueule alors là faut quand même vérifier non ça a pas l'air d'être des monstres attention embuscade alors ouais d'accord est-ce qu'il y en a un autre ouais ils sont deux ouais on va se les faire avec beaucoup de flèches ah il y a même deux personnes que se passe-t-il donc salut à www Juko je tac et deux crânes élégants c'est nickel et d'ailleurs on les utilise pas assez finalement on en a que trois il faudra qu'on reteste voir si ça fonctionne ok c'était pas un ennemi voilà mais par contre ça en était un alors qu'est-ce que ça fait ouah 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 alors juste avant on va tester ça hop alors est-ce qu'ils attaquent ouais ils attaquent ce truc on dirait un jeune enfant bon personnage je sais pas si on peut dire ça parce que ce casque est relativement creepy avec du sang sur les bandages je sais pas mais bon si ça ressemble à un enfant tant mieux allez on continue alors là il y a un coffret est-ce qu'il respire non ça a pas l'air d'être un mimique on vérifie quand même ouais non c'est bon wow 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 ok alors là grosse embuscade ah on va rater je pense qu'on peut tous les faire à distance on dirait comme ça hop et le dernier on est bon alors résine de pain d'humain oh là ça ça me dit rien résine de pain d'humain où est-ce qu'ils ont mis ça pain doré pain brûlé pain pâle pain d'humain confère à l'âme droite les pouvoirs des ténèbres d'accord ok bah il va falloir tester à l'occasion alors il y a un autre ici non pas d'objet on continue voilà alors eux ils sont un peu plus dangereux attendez ils sont combien ils sont que deux ouais est-ce que il y a d'autres ennemis dans le coin non il n'y a pas l'air alors on va y aller doucement déjà on va se soigner pour pas prendre de risques et je pense que ce qu'on pourrait faire voilà c'est tenter de les attaquer dans le dos voilà avec l'attaque spéciale oh la 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 ouais ils nous ont eu bon ouais du coup j'aurais peut-être dû les prendre à distance plutôt c'est vrai qu'eux ils sont pas affectés quand on les tape donc ils continuent à taper sans s'en préoccuper qu'est-ce qu'on fait j'ai quand même envie de retourner dans cette zone en espérant que le monstre de feu ne soit plus là on va y aller en courant on va pas perdre plus de temps que ça sauf peut-être pour les rats parce que je sens qu'ils vont nous embêter le reste on va courir même pour les chiens je pense que ça le fera sauf celui qui est en haut de l'échelle il est possible on va juste faire celui-là parce que ça court plus vite que nous voilà, bon, le reste ça fait pas du bien ça ok, on continue j'espère juste qu'ils vont pas nous suivre à l'intérieur alors est-ce que ça monte ou ça descend ? ça descend, sort c'est bon, on nous suive pas on devrait s'en sortir donc là faut bien qu'on descende avant d'être tout en haut maintenant ah ok alors est-ce que non c'est bon il a plus l'air d'être là le le gros dragon de feu donc ça c'est cool on va vite retourner là où on était ok on pourrait pour changer essayer de prendre un autre chemin je vois qu'il y a un gros objet là-bas on va aller le récupérer un casse-tête ça ça a l'air d'être un gourdin classique il faut 22 de force quand même et on les a pas on va juste voir à quoi ça ressemble allez d'accord c'est pas du petit gourdin même à demain on n'arrive pas à le porter donc on va le retirer pour pas que ça nous fasse du poids en trop ok alors il y a un item là-haut on va le récupérer aussi ah raté d'accord il y a un mur invisible tout autour ou quoi là ? ça va être bon là quand même ok alors c'est très bizarre et bon il est tombé c'est l'essentiel une longue pâle si on en a déjà je crois que c'est pour un serment ok là il y avait rien d'autre là ils auraient pu mettre un objet mais ils l'ont pas fait alors attendez avant de revenir dans le bâtiment et de risquer de se faire tuer on va quand même essayer de voir s'il y avait rien là-bas non je vois rien de particulier j'ai du mal à voir où on est vraiment ah mais c'est ça d'accord on est rentré tout à l'heure on était sur ce chemin on a pris l'ascenseur ici ok je me repère mieux donc effectivement cette zone-là on l'avait pas du tout explorée ça c'est une certitude maintenant ça c'était juste un raccourci ok du coup il n'y a plus qu'à monter ah attendez comment j'ai pu le rater celui-là hop on est bon tout un set d'armure nordique attendez juste vérifier ce que ça donne au niveau des stats ok c'est davantage porté sur la défense physique sans surprise hop on continue ok ok alors je me souviens plus où était l'embuscade ok c'était là finalement on n'a pas besoin d'y aller là par contre on va pas avoir le choix on va devoir éliminer le chien je sais pas où il est il est là il y en a ah ils sont en deux ok et le deuxième ok bon lui on va se le faire mais c'est juste parce qu'il est gratuit là je pense que si on nous fout pas le coffre ils vont pas nous tomber dessus ok on va déjà récupérer nos âmes et ce qu'on va tenter de faire du coup c'est de les attirer un par un alors on va quand même en prévision enchanter notre arme et j'espère qu'il va venir tout seul ok il vient tout seul ou là je suis moins inquiet allez viens là par contre il faut que tu viennes par contre on peut se le faire comme ça mais c'est bon ah ok il est coup puissant ça passe bien allez avec un petit coup ah j'ai pas fait gaffe j'avais plus d'endurance on va attendre je caisse de son sort c'est bon allez voilà bon et l'autre on va se le faire c'est pas fini ah il m'a quand même eu bon et l'autre ce que je disais c'est qu'on va se le faire ah la loyale ah la loyale ok ils sont tous tombés je sais pas pourquoi on va quand même essayer de faire un backstab sur lui bon ça va pas marcher ok bon donc c'est tout ce qu'il y avait ici on va continuer donc là non il n'y a rien à prendre on va plutôt monter on continue notre ascension ah un anneau de Flynn alors ça je crois que c'est pas de la merde un anneau de Flynn et là réduire la charge d'équipement améliore les attaques physiques ah donc plus on est léger plus on fait mal ça c'est pas mal ça et l'anneau pèse combien ? 0,9 on va le mettre à la place de ça parce que au final on a assez peu de poids je pense que ça peut être intéressant dans notre cas par contre c'est tout ce qu'il y avait à faire je peux descendre là et du coup il doit y avoir moyen de descendre ici ouais ok on va faire ça deux zoos du retour et c'est tout ce qu'il y avait alors voilà je vois pas mal de taches de sang à mon avis les dégâts de chute font mal ici ouais faudrait qu'on puisse aller de l'autre côté alors est-ce que ça marche avec une roulotte simple ? à mon avis il faut faire un petit saut ok bon là je pense qu'on meurt pas ouais on est bon best de mira gant de mira etc etc alors mira est-ce que c'est un set qui pourrait nous permettre de résister mieux à la magie pour justement battle de rich on va voir ça euh mira c'était où ? tac 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 ok c'est ça non ça résiste pas mieux à la magie ça résiste mieux à tout ce qui est saignement poison givre et ça absorbe mieux les dégâts physiques ok bon ah un autre chlorentil ouh alors ça par contre c'est très 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 intéressant ça remonte ouais ça accélère la récupération de la constitution donc c'est ça là on va pouvoir avoir notre endurance qui remonte très rapidement voilà et ça c'est nickel parce que c'était un des problèmes qu'on avait contre le boss c'est que notre endurance mettait beaucoup trop de temps à remonter et donc si ce problème là est réglé je pense qu'on y arrivera mieux ah il y a un truc aussi qu'il faut qu'on fasse c'est équiper le Nodashi qui est un autre katana qui est beaucoup plus classe beaucoup plus long et je pense qu'il fait plus de dégâts euh non c'est tout ce qu'il y avait à prendre ici juste pour vérifier on va quand même casser toutes les caisses alentours ouais on sait tout ce qu'il y avait et là on se retrouve effectivement on se retrouve où ? ouais ici d'accord on se retrouve devant la devant la zone du boss du boss du grand arbre géant donc un des premiers boss du début du jeu donc on est au sanctuaire les cheveux on va essayer de dépenser nos âmes on en a 9000 donc on doit avoir moyen de faire quelque chose ce sera intéressant notamment d'améliorer le Nodashi même si pour l'instant on ne peut pas le porter alors et d'ailleurs le Nodashi il demande combien finalement Nodashi, Nodashi ça c'est la trouche de l'Atana et le Nodashi il est là ah il demande 20 en dextérité et 18 en force et actuellement actuellement on a 12 en force et 17 en dextérité ah donc c'est pas gagné c'est vraiment pas gagné bon cela dit l'améliorer ça ne coûte rien enfin ça coûte des âmes mais si plus tard on peut l'utiliser ah attendez juste un truc par contre qu'est-ce que ça implique enfin qu'est-ce que ça donne comme force actuellement comme dégâts qu'est-ce que ça distribue 126 alors moins 50 je ne sais pas pourquoi moins 50 mais 126 ce qui est pas mal je pense qu'il sera mieux que notre Ushigatana il n'y a pas besoin ah puis il y avait aussi l'anthracite qu'on n'a pas donné tiens ah 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 ça c'est l'anthracite du géant Forgeon qui était à Norlando dans le 1 merci je serai sûr que ces weapons de base ne l'ont jamais renforcée c'est juste un petit service ok pour les fioles d'essuces on est d'accord on n'en avait pas c'est d'ailleurs étonnant que le Forgeon d'Orlando soit mort alors que André lui il résiste je ne sais pas combien de temps c'est vraiment écoulé entre Dark Souls 1 et Dark Souls 3 ça reste étonnant alors donc là effectivement on peut l'améliorer alors attendez il y a un truc aussi que je voudrais vérifier c'est que si on imprègne l'arme est-ce qu'on garde les améliorations qu'on a faites avant ça j'en suis pas sûr ce serait peut-être intéressant de l'imprégner avant alors là c'est pareil il y a énormément de trucs chaîne tranchante, raffinée, brute simple de feu, du chaos de foudre, ténèbres, sanglante ah sanglante il y a sanglante et tranchante c'est vrai que si on regarde ça modifie aussi les bonus attributs de l'arme je sais notamment que si on l'enchante en brute je crois l'arme perd totalement tous ses attributs c'est pareil si on l'enchante en feu et carcasse qu'est-ce que ça fait ? ouais non ça nous donne juste les infos de l'arme difficile de faire un choix ça c'est vrai qu'il faudrait mieux se renseigner là-dessus j'aime brute ça a l'air de bien augmenter les dégâts on garde ce moins 65 je sais pas ce que c'est que ça non si si il faut qu'on fasse ça maintenant au moins pour pour dépenser nos âmes donc non mais je crois que je crois que raffiner c'est pas dégueu je crois que c'est pas dégueu au pire on reviendra en arrière on va faire ça allez hop en raffiner et du coup on va la renforcer normalement des des titanites on en a en quantité en grosse grosse quantité voilà 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 et là il nous faut donc 5 grands fragments de titanite pour la mettre en plus 6 ah et j'ai pas vu par contre attendez hop voilà j'ai pas vu les dégâts qu'elle faisait maintenant à 170 c'est pas top par contre ces bonus attributs ont bien augmenté il me semble bon faut qu'il en soit on va continuer donc là oui on va donc juste avant de se refarcir à Eldritch on va tenter d'aller voir dans la zone où justement étaient lancés les parapluies par le géant parce que du coup il devrait plus nous attaquer en toute logique voilà le pont ok on est bon voilà avec l'attaque spéciale ça passe mieux que tout à l'heure ouais on est d'accord il nous a pas lâché d'objets voilà et donc là on devrait plus se faire harceler ils devraient nous aider donc je pense que eux vont mourir ouais c'est ça voilà mais nous il devrait pas nous embêter voilà faut être précis quand même voilà par contre il commence à m'inquiéter bah bah typiquement cet objet là on l'avait pas récupéré et là on avait pas du tout fait cette zone donc je pense qu'il y a pas mal de choses à prendre et peut-être que d'ailleurs la clé des égouts qu'on cherche depuis les lustres va être ici ok donc un set de clercs donc ça ça peut être très pratique aussi pour résister à la magie bon on va regarder ça maintenant est-ce que c'est mieux que ce qu'on a actuellement non c'est moins bien non non c'est moins bien bah par contre il doit y avoir quand même un casque qui sera mieux forcément ouais ce casque effectivement est mieux petit screenshot c'est absolument immonde et le pantalon qu'est-ce que ça donne avec le pantalon ouais c'est pareil ça résiste mieux à la magie bon on changera tout ça une fois qu'on aura battu le reach vous inquiétez pas non il y avait les gants aussi les gants qu'est-ce qu'ils sont les gants de clerc voilà peut-être pas ah si ils sont là ok je suis aveugle par contre ils sont pas mieux finalement ouais finalement il n'y a rien de mieux que les gants qu'on a pour résister à la magie donc on va garder ça et là cendre de croquemort donc ça c'est des cendres à donner au marchand du sanctuaire des 8 cheveux voilà je pense qu'on retombe je crois qu'on a fait le tour maintenant ce qui nous attaque vraiment plus alors ça a l'air d'être mieux ok bon on retourne au sanctuaire des 8 cheveux on va donner cette braise on va essayer de redécouvrir ce qu'elle vend de nouveau même si à chaque fois c'est compliqué donner la cendre alors donc elle vend très certainement des nouvelles braises ah bah c'est vrai qu'elle vend des trucs ah non elle en vend pas pour pour résister à la magie ça c'est dommage pour augmenter l'absorption des dégâts magiques ça c'est très dommage voilà donc elles vendent ça ouh attendez elles vendent une nouvelle clé là non ah c'est vrai qu'elles vendent des elles vendent des grands fragments de titanis ça c'est on pourrait les acheter finalement plutôt que d'essayer de les looter ah et elles vendent des nouveaux anneaux ah non celui-là on en avait déjà ouais celui-là aussi il me semble ok pas de nouveaux anneaux par contre cette nouvelle clé clé de la cellule des égouts je crois qu'on l'a enfin trouvé bon bah du coup Aldrich ça va pas être pour tout de suite on va retourner directement au feu voilà pour un ruine et là du coup on va enfin pouvoir entrer dans les égouts et enfin je pense libérer le PNJ qu'on voyait de l'autre côté de la grille par contre je sais pas quel taille font les égouts est-ce que c'est une nouvelle zone est-ce qu'on aura un boss ça c'est la surprise ok et la porte est là nickel depuis le temps qu'on veut essayer de rentrer là-dedans bon et du coup ça va être une zone je pense de plus bas niveau un pagne génial alors demander absolution ou demander la purification qu'est-ce que ça fait vous n'avez pas de péché vous n'êtes pas maudit très bien il faudra retenir ça si jamais on est maudit on pourra revenir là les péchés je sais pas ce que ça implique halbarde à manche rouge hop on va la mettre là halbarde à manche rouge ah demain on peut la porter et son attaque spécial d'accord ouais 130 de dégâts j'ai pas eu son poids mais de toute façon ça doit peser une tonne je pense je vais reprendre le shigatana ça risque d'être un poil mieux voilà ok j'espère qu'il ne ressuscite pas c'est juste ma crainte hop pas de mur illusoire hop voilà on continue pas très accueillant les égouts sans surprise il est pas mort c'est bon ah et voilà sans surprise on se retrouve à l'endroit qu'on avait vu le pont qu'on a traversé tout à l'heure il était là il est là plutôt et donc du coup on va se faire ses ennemis hop bim voilà je sais pas ce qu'il faisait face au caillou c'est pas une très bonne technique pour se protéger hop ah par contre je sais qu'il y a des chiens il me semble ici elle faut pas qu'on la laisse filer allez viens là voilà il est chien ah non pas de chien et une gemme lourde tiens ça c'est plutôt rare fragment titane c'est par contre oh d'accord c'est pour ça qu'il était là lui en fait là bon il a peur d'aimer les coups de pied voilà et encore un fragment de titanite ok bon bah du coup en fait ça va être super court parce que je pense qu'il y a juste à monter les escaliers et on va libérer le PNJ ah ça on va récupérer aussi ouh bouclier rouge et blanc béni plus 1 et en plus il a l'air d'être d'être ah d'être imprégné d'un élément particulier attendez on va voir ça c'est quoi sa capacité c'est parade c'est vrai qu'on peut se battre avec des boucliers essayez donc essayez pas en arrière et donc combat à distance il a pas l'air d'y avoir beaucoup d'ennemis dangereux ici ah d'accord ok c'est bon j'ai compris ah non ils sont que 3 ils sont que 3 par contre il y en a une tonne là bas et je pense qu'effectivement le combat à distance s'impose allez c'est parti je ne peux pas partir je ne peux pas partir je ne peux pas partir ah putain j'aurais dû garder combat à distance c'est une connerie bon c'est pas grave on va vite revenir là sans se faire les ennemis cette fois ci on aurait dû déverrouiller le raccourci je pense avant et on n'aurait pas dû non plus prendre ce bouclier ah c'est ça le problème des rats c'est que quand on se fait harceler on peut difficilement riposter hop c'est parti le fait que notre endurance remonte c'est vraiment un gros gros plus ça c'est clair donc du coup on va faire ce qu'on a dit on va ouvrir la porte et on récupérera nos âmes après mais sauf qu'en fait on n'a pas le choix on va essayer de se les faire tranquillement ah voilà ok il y a une échelle donc la suite doit être là un talisman sacré on n'est pas des prêtres même pas besoin de regarder ce que ça donne voilà il y a beaucoup de gens qui sont morts ici j'espère que c'est à cause de la chute et non pas à cause d'un ennemi bah non c'est bon on est bien de l'autre côté donc on va pouvoir l'ouvrir voilà qui est-ce qu'il y a quelqu'un là ? oh j'ai pas le temps de lire sa deuxième phrase j'en la touche en tout cas bon j'ai maîtrisé le roi de la fièvre qui ont été d'accord d'accord oh pardon je suis Irina de Kharnim je suis Irina je suis venu dans cette terre afin que je puisse être une terrestre Je suis un gardien, ton toux m'a freiné de la darkness, alors tu es un champion alors. Je suis faible et non-faite pour attirer les flammes. Mais si ce n'aurait pas de problème, je peux entrer dans ton service en plus ? Est-ce que ce ne serait pas elle qui nous apprendrait des miracles ? Parce que finalement on n'a pas eu de PNG qui nous apprenait des miracles jusqu'ici. Je, Irina of Karin, solemnly swear to serve. On l'a buté et on a récupéré son arme, qui est assez classe. Voilà. Voilà. Ça impose le respect. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'en fait on avait le marteau de Smaug, du 1, et on ne l'a pas encore testé. Alors ça à mon avis, je n'ai pas vu les dégâts que ça faisait à la 205 de base. Par contre ça a l'air d'être assez lent. Et l'attaque spéciale ? Ok. J'ai l'impression que c'est classique avec les grosses armes. C'est toujours ce type d'attaque spéciale. On va tester sur lui, tiens. Je ne peux plus courir par contre. Ok. D'accord. Je peux... Il faut actuellement qu'on le bute. Là maintenant, putain. En fait je ne pouvais plus faire de rond là. J'étais trop lourd avec le marteau. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on récupère nos âmes ? Non, non. 3500 âmes c'est que dalle. Et ça nous aurait quand même permis d'acheter ce que va nous vendre le nouveau PNJ, je pense. Sanctuaire de 8 cheveux. Ouais. Je suis toujours trop lourd. Voilà. Du coup alors, où est posté ce nouveau PNJ ? Non, lui il était déjà là. Non, elle s'est pas mise dans un coin. Ok, bon je pense savoir où elle peut être. C'est qu'il y a un emplacement où il y a eu personne jusqu'ici. C'est là-bas. Ouais, c'est ça. Oh champion de Ash, je n'étais pas censée être un feu-marché. Les deuses sont toujours merceux. Je suis ton, maintenant. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Champion de Ash, ces... 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 Les petits créatures qui me plongent dans la nuit. D'accord. Elle l'a quand même pris. Et donc on peut apprendre des miracles plus puissants à mon avis. Une nuée d'insectes harcèle les ennemis. Ouais, d'accord. C'est des sorts plutôt d'attaque je pense. Alors que les miracles c'est plus des... Des sorts défensifs. Ils te ramènent au dernier feu. Ah, typiquement ça c'est des trucs pas mal. Ça va vite d'utiliser des... Des... Des zoos du retour. Sur les affections dans la zone, Si tu prends progressivement des PV... Mais ça on l'a déjà non ? Restauration. Et soins. Ça pour moi on les avait déjà. Ok, quand on y parle... D'accord. Donc elle répète la même chose. Des tomes en braille. Euh, je sais pas si on va pouvoir trouver ça dans le monde. Ok, bon quoi qu'il en soit, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'il fallait qu'on fasse. Euh, du coup on va pouvoir s'attaquer à notre fameux Aldrich. Euh... Et pour ça donc on va mettre toutes les chances de notre côté. En équipant... Euh... Cet item là, voilà les pilules médicinales bleues. Qui vont nous permettre de résister mieux à ces attaques. Euh, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec ça. Hop, alors du coup si je me souviens bien... Ouais. On se téléporte directement à Anor Londo. Bon, et là on ne peut plus échouer. Là c'est vraiment la dernière étape. Il est 15h06. Euh... On a le temps. J'arrêterai pas cela tant qu'il sera pas vaincu. Alors, on va se concentrer. On prend ça. On va prendre ça. Voilà. Pour enchaîner notre arme. Dès qu'on arrive dans le combat. Et il n'y a plus qu'à courir. Donc lui. Voilà. On commence à connaître. Ouf, 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 ouf. Il m'a fait peur mais c'est bon. Là normalement c'est assez simple à esquiver. Forcément. Il faut quand même que je m'en prenne une. Voilà. Donc là on est bon. On enchante l'arme. On prend les pilules. Et on est parti. Bon, j'ai l'impression qu'il fait toujours beaucoup de dégâts. Ah bah là par contre. Non c'est parce qu'on est en train de se tourner. Voilà il va nous attaquer. Voilà. Et c'est là qu'il est plus vulnérable. Voilà. On recule. Ok. Bon un quart de la vie. Par contre on a pris trois fioles je crois. Ce qui n'est pas terrible. Ok bon. C'est vraiment compliqué de lui mettre un coup en fait quand il fait cette attaque. Ah la 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 la. C'est bon. Voilà. C'est vraiment là qu'on a le moyen de l'enchaîner. Ok. Bon un petit peu plus de la moitié. On a plus que cinq fioles par contre. Oh fou fou. Alors ça on connaissait pas. Ah ok. Bon là on lui aime bien cher. Donc là il s'énerve. Ok il commence à faire cette attaque là. donc ça on sait comment l'esquiver il faut juste courir ouais ça par contre ça fait très mal ok on continue non j'ai cru que c'était ça qu'on s'attaque ok c'est la dernière fiol ok on utilise une humanité là il y a moyen de la faire il lui reste vraiment rien allez allez on est bon pas d'autres phases s'il vous plaît pas d'autres phases on est bon l'âme d'Aldrich bon voilà c'était vraiment pas compliqué là on a réussi du premier coup bon on a quand même pris pas mal de dégâts on a disparu Prends-le, sauver son âme ! Oui, donc ça c'est ce qu'on a gagné tout à l'heure. Ah ! Prince Lothric, il est dans vos mains. S'il vous plaît, sauver son âme. Dis-le ce qu'il doit être un lord. Ah oui, c'est là les objets clés. Placez le calice au pied de la statue de chevalier qui décapite. Là il y a des statues décapitées. Ah d'accord, j'ai même pas eu besoin d'appuyer sur un bouton. Je crois savoir où on est d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Ne me dites pas qu'il y a un autre boss. On a 50 000 âmes là. Oh non ! Oh non ! Oh putain, en plus c'est le boss du trailer qu'on a vu des dizaines de fois. Boss du retour. Boss du retour direct. Il n'y a pas moyen, on a 50 000 âmes. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen d'appuyer. Bienvenue à la maison, je les parle. Alors attendez, qu'est-ce qu'on fait ? Un truc que j'aimerais vraiment faire, c'est utiliser le nodashi. Le nodashi, on a dit qu'il demandait 18 de force et 20 en dextérité, c'est ça ? On est d'accord qu'il a actuellement 170 moins 68. Il est possible que ce moins 68 soit lié au bonus d'attribut. Comme on n'a pas les bonus d'attribut nécessaires pour porter l'arme, peut-être qu'on a un bonus négatif. C'est ce que je me dis. Donc là on a vraiment 70 moins 68. Qu'est-ce qu'il se passe quand on augmente la force par exemple ? On va faire ça. On va mettre 2 points dans la force. On avait moins 68 et on a maintenant moins 68. Peut-être que c'est juste parce qu'on a toujours pas atteint 18. C'est à mon avis ça. J'espère parce que sinon je n'y comprends absolument rien. Je pense que c'est ça. Donc 11 000 c'est pas suffisant pour monter un niveau, il faudrait 10 000 de plus. Il n'y a même pas moyen qu'on utilise des âmes pour ça. On va plutôt essayer d'acheter tout un tas d'objets. Côté miracles, tiens. On va acheter les miracles, ils étaient pas chers. Et ça peut toujours servir. Pour peu qu'on ait l'intelligence nécessaire. Ou la foi. Ok. On l'achète ça, on l'achète ça, on l'achète ça, on l'achète ça. On l'achète ça, on l'achète ça. Ah et le dernier qui aurait pu être utile, on ne peut pas l'acheter. Bon de toute façon il faut 18 de fois donc on n'aurait pas pu l'utiliser actuellement. Donc c'est pas forcément gênant. Et d'ailleurs maintenant qu'on a battu le Dritch, on va peut-être retirer tout ça. Et remettre un équipement un petit peu plus conventionnel. Alors attendez, c'était quoi ? C'était ça qu'on avait je crois. Ouais, on avait ça, ça on l'avait gardé. Et ça bon ça on va le garder. Euh ouais on est à 32, c'est nickel. Euh quoi d'autre ? Donc on a 1900 âmes encore à dépenser. On va essayer d'aller voir la marchande. Et lui acheter 2-3 petits trucs. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter ? On lui acheter une branche parce que ça c'est sympa. En fait on est des torches, c'est vrai qu'on a acheté plein de torches alors qu'on s'est rendu compte après que ça servait à rien. On va peut-être lui vendre. Ouais le truc c'est que ça ne nous fait rien gagner. Ok. Bon. On va acheter une branche. Voilà. Et on va finir sur des flèches. Comme d'habitude. Voilà. Et là on est bon pour repartir. Ah le niveau du feu, ça augmente en fonction du nombre de fragments d'os qu'on a brûlés. Ouais ça doit être ça. Ok. Aldrich, le dévoreur des dieux. C'est reparti. Donc là enchaîner de boss c'est un peu violent. Bon on devrait s'en sortir. Ouais alors le combat n'a pas l'air d'être là. Ah j'ai cru reconnaître en fait la... Ah attendez bon. On va monter. Vu qu'effectivement à Norlando dans Dark Souls 1 c'est pareil on avait ces ascenseurs là. Je suis curieux de voir ce qu'ils ont mis là haut du coup. Alors comme d'hab on vérifie qu'il n'y a pas d'items cachés. Non ils n'ont pas l'air d'en avoir mis. Et la reine d'ailleurs qu'on avait vu sur le tableau dans les précédents live elle était ici à l'époque. Là ça a l'air d'être bien vide. Ouais ça c'est des portes qu'on ne peut pas ouvrir. Anneau de la princesse solaire. Hop alors. Ouais c'est ça. Restitue progressivement des PV. Ah mais c'est énorme ça. Attendez. Ouais c'est mieux que d'augmenter les PV hein. C'est énorme. Comme anneau. Manque cruelle de trous. Pas de vue imprenable en vue. D'accord bon c'est tout ce qu'il y avait ici. Ok bon on va retourner au feu. Et je pense savoir où était le combat avec la danseuse de Boréal. Ça doit être dans le... Parce que ça ressemblait beaucoup à la cathédrale qu'on avait dans la première zone du jeu. Et je pense du coup que c'est ça. Et on est d'accord qu'on peut pas s'y retéléporter comme ça. Ouais parce que du coup ça veut dire quand même qu'on va devoir se retaper la marche. Ah quoique non c'est vrai qu'on a ce feu là. On a juste à traverser. Et ça devrait être de l'autre côté. Allez on est parti. Les ennemis de la zone ne devraient pas nous embêter. Ah tiens. Non non non. On va quand même pas invoquer quelqu'un. Pour la première fois qu'on fait le combat. Ouais et je pense que j'avais raison effectivement. Vu qu'il y a un brouillard. Ouais c'est bien ça. Ok alors qu'est-ce que tu donnes ? Ok elle a l'air beaucoup plus lente. Qu'elle ne laisse paraître. Oula. Je ne m'attendais pas à une si longue allonge. Là je suis dans un coin. On sort de là absolument. Ok. Pour le feu ça a l'air d'être son élément. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon plan d'avoir enchanté notre arme. Ah. Bon ça c'est pareil hein. Le timing des attaques. Il faut l'avoir combattu pour le connaître. Ouais. C'est beaucoup plus tard. Bon. C'est pas tout ça. On va peut-être attaquer. Ah effectivement notre vie remonte. Ah ok. Donc ça y est là je crois qu'elle s'énerve. Elle passe en deuxième phase. On va sur une deuxième épée. Oula. Je ne m'attendais pas à la contre-attaque. Ah. Est-ce qu'on a réussi à la bloquer dans un coin ? Non. Ou la. Je ne pensais pas qu'elle le ferait une deuxième fois. Alors là par contre on a plus de fioles Donc c'est la mort rassurée Enfin la mort rassurée non puisque notre vie remonte Ah j'ai tenté la roulade Mais c'était trop tard Bon il a l'air faisable je pense C'est juste qu'il fait beaucoup de dégâts mine de rien Et pour le coup ça peut l'air d'être dégâts magiques Et il prend beaucoup moins cher aussi que Que finalement le Aldrich Et je pense du coup que Enchanter notre arme c'est pas une bonne idée On va rester comme ça On va retester 2-3 coups Ça ça fait toujours plaisir Ok on est reparti Ah oui c'est vrai que ça on l'avait pas vu Voilà ouais ça aurait été dommage de rater ça Donc ouais en fait vaut mieux se déplacer sur son flanc gauche Plutôt que son flanc droit Maintenant on le sera C'est reparti Et sinon où est la technique de lui foncer dessus Pour passer dans son dos je pense que ça peut marcher Même sur sa deuxième forme ça avait l'air d'être plutôt efficace Oh mais non Et oui c'est vrai que la première phase est super lente Donc ça faut qu'on fasse gaffe Faut pas esquiver trop tôt Non Bon Ce fut un combat relativement rapide Ah donc la shop elle arrive vraiment A atteindre son flanc gauche Donc quand on la voit faut vraiment reculer en fait Je pense pas que passer dans son dos soit suffisant On est reparti Ouais lui il faut passer à droite en fait Heureusement qu'on est invincible quand on passe dans la fumée Non 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 mais non Oh putain Combien de fois je me ferais avoir Ah elle l'a fait direct Comme quoi ça marchait mieux qu'on était moins mine de rien Est-ce qu'avec l'arc on peut l'attaquer et lui faire du bon dégât Il va falloir regarder Pareil avec la pyromancie il y a peut-être moyen de rester à distance Tout en lui usant des dégâts On va tester ça Ouais là j'ai échoué Donc oui nickel Et normalement là c'est bon Ok donc ce qu'on avait dit c'est l'arc Alors est-ce que ça ça fonctionne Ouais ça fonctionne moyen En tout cas c'est vraiment pas puissant Et ça Ah Ça déjà c'est mieux Ouais ça c'est mieux Ça j'aime bien ça Ouais on prend cher quand même J'ai l'impression qu'on prend beaucoup beaucoup trop cher On va essayer de revoir notre équipement On va pas faire la même erreur qu'avec Aldrich Alors Qu'est-ce que ça va ? Parce que ça pour moi c'était le meilleur qu'on avait côté physique Avec un poids raisonnable J'entends Parce qu'effectivement sinon on a On a quelque chose de mieux Après je pense pas que ce soit de la magie Non là elle nous met Elle nous met des grosses mandales A coup d'épée Je pense pas que ce soit des dégâts magiques Donc ouais on pourrait porter une grosse armure comme ça Ah bah en fait attendez On est largement bien là niveau poids Même avec ça Et même avec ça normalement on serait bon non ? Enfin on est un poil trop lourd Bon du coup on va prendre la version du dessous Ça Ouais là on est bon là On va prendre ça On va tester Et du coup l'attaquer à distance C'est moyen parce qu'elle a quand même des grosses attaques des stocks Qui ont une portée gigantesque C'est pas gigantesque C'est pas gigantesque C'est pas gigantesque Voilà Voilà Ohlalalalalala Non 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 C'est bon Et quand elle fait ça mine de rien Elle est vulnérable pendant un long moment Donc si on arrive à l'esquiver Et à lui foncer dessus après Allez Non Ouh fou 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 Non 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 Le problème c'est que le temps de revenir Alors ça c'est nouveau ça Ah non c'est pas nouveau Mais c'est pareil Alors Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non Oh putain J'ai cru que c'était la shop Ok merci de bouclier Non je trouve C'est bon Ohlala Ohlala Non c'est bon Ok donc là elle s'énerve On attend Voilà que ça remonte Non Ça c'était un poil risqué Ok on se réconcentre Non on va garder le bouclier Parce que Ça nous a quand même pas mal sauvé la vie Jusqu'ici Voilà Voilà encore Voilà Ça c'est nickel Non Ah Elle a plus son temps de récupération Avec cette attaque J'avais espoir Ah Trop lent Ah bon là C'est un massacre Ouais bah je serais bien pour tester Pour tester avec une braise Et tester du coup en invoquant quelqu'un Ça fait longtemps Bon comme d'hab ça donne aucun Aucune garantie pardon de réussite Ça c'est sûr Attendez Ouais En fait on peut Utiliser directement là Puisqu'en fait Si on invoque quelqu'un Et bien il aura Si on invoque quelqu'un Et bien le boss aura Deux fois plus de vie Bah toi là Toi aussi on va essayer de t'invoquer Ah c'est ça Je peux pas l'invoquer J'ai l'impression qu'en fait Maintenant depuis Dark Souls 3 Seuls les gens qu'on invoque Ont la possibilité d'invoquer d'autres personnes Enfin je confirme ça Mais c'est vrai que la dernière fois Qu'on avait été invoqués On voyait toutes les marques des joueurs Ce qui ne devrait pas être le cas Parce que finalement seul l'hôte Décide de qui entre dans ce monde Bah lorsqu'il est pas envahi bien sûr Hop Allez On vient Il en met du temps On voit qu'il y a plein de mecs Mais On peut pas les invoquer Bon en attendant on va Nettoyer la zone Bim Bim Impossible d'invoquer le spectre Bon on va essayer de t'invoquer toi Ah Bim Allez encore un coup Sur son bouclier On est bon Ah Bon il nous a looté ces comptes-lés Ah ok Voilà Le petit salut cordial On va essayer Ah mais si on peut invoquer d'autres personnes Alors impossible d'invoquer le spectre Ah C'est parti Ah attendez Je comprends pas Là j'ai l'impression qu'on a plus Aucun spectre Alors est-ce que c'est lui qui l'a fait Ah Ah voilà On est deux Alors je sais pas Est-ce qu'a fait qu'on est deux Hop On va quand même Le saluer Hop Et c'est parti Bon Donc là on est trois Donc il va avoir énormément de vie Il faudra faire très attention Aux dégâts qu'on prend Faut surtout pas se faire choper Ça c'est le Le gros piège Ouais Nickel Bon par contre lui Il faudra qu'il se soigne Et voilà Alors je sais pas ce qu'il a fait Oh la 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 Oh la 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 Ouais on prend pas de risque Oh la Attention Oh la Il a sorti son épée En deux secondes On prend pas de risque What ? Ah non d'accord On va éviter d'y aller Ah j'ai passé de Portée je trouve Oh putain Oh putain Ah 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 Je pense qu'on peut dire Qu'on a eu de la chance Ouais on comprend pas tout ce qu'il fait Ok Ok là on a pu lui mettre Un bon petit combo Là on va le laisser faire Bon allez il a récupéré le focus On prend pas de risque On prend pas de risque Bah je pense qu'il y a moyen qu'on y arrive Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Ouais on va y arriver On va y arriver On va y arriver On va y arriver Mais on prend pas de risque Là faut vraiment pas crever là Ouh c'est bon Il a réussi Et bah nickel On le salue Hop il nous dit au revoir Et nous on montre qu'on est crevés Bon on va y arriver Même à 3 Donc du coup Ouais du coup je pense que c'était plutôt Reglo comme combat Même si effectivement on était pas seul Vu que là on était 3 au début Et que le 3ème personnage s'est fait éliminer Très très rapidement Euh Et bien en fait il avait beaucoup trop de vie Pour nous deux Mais on s'en est quand même sorti Donc c'est pas trop mal On va aller dépenser nos âmes Comme d'habitude en prévision On va utiliser le nodachi Donc force et dextérité Dextérité je crois qu'il nous manque 2 niveaux On pourrait presque commencer à les prendre Pour se dire que au moins En dextérité on est bon Alors il nous manque 3 niveaux Et on peut pas les prendre Et en force Attendez juste la dextérité Ça augmente quoi ? Ah ça augmente pas La puissance de notre arme Ça non plus au final De toute façon Bon on va mettre dans la force Allez hop Ça c'est fait Et on va acheter d'ailleurs Le dernier miracle Qui nous restait à acheter Pour rentrer au feu Et qui demandait 18 d'intelligence Voilà Voilà comme ça On lui a acheté tous ses miracles Côté sort Qu'est-ce qu'on avait d'ailleurs Côté sort Est-ce qu'il fallait pas Qu'on apprenne d'autres choses Voilà ça par exemple Là pareil Il faudra qu'on achète Un maximum de sort Il y en a plein Il y en a plein Qu'on pourrait acheter Et si tu n'as pas Tu es un bon sorcerer Maintenant Tu devrais avoir Et puis Ah Anneau du dragonné Voilà on fait bien De lui parler à chaque fois Ça fait quoi ça Anneau du dragonné Bah c'est pas ce qui permettrait De résister à la Améliore les formes de sorcellerie Améliore grandement Les formes de sorcellerie Bah donc non Il nous a donné un Un anneau moins puissant Que celui qu'on a actuellement Donc c'est pas très intéressant Le voleur n'est plus là Tiens Le voleur n'est plus là On l'avait envoyé Chercher des Des items pour nous Et donc lui il est mort Je ne sais toujours pas pourquoi Ouais Je ne sais toujours pas pourquoi Tant pis Ok bon On va continuer Je vais juste regarder l'heure Est-ce que ça ne vendrait pas le coup De clôturer le live ici Non Il est 41 On va continuer un petit peu Ça fait quoi Ça fait une heure et demie Ouais qu'on live Euh ouais Donc on va continuer un petit peu Euh attendez par contre Comme d'habitude On va quand même pas Perdre les âmes qu'on a Donc on va acheter Des flèches Allez hop Des grosses flèches Pour une fois Hop Et Donc voilà On a le nouveau feu De la danseuse De la valet boréale Ah Oh non Un autre truc Que j'aurais dû vérifier On va le faire maintenant Désolé Ça fait des allers-retours Mais il faut absolument On a buté deux Deux boss Il faut absolument Qu'on voit ce que ça donne Leurs âmes Contre quoi On peut les échanger À l'espèce de petit mec Dans son trône Je me souviens plus de son nom On commence par un L Ouais j'ai un truc de mémoire Bon on va aller lui donner ça tout de suite Hop L'udelette Ouais c'est ça Avec un nom comme ça Tu m'étonnes que j'ai oublié Alors Donc Alors c'est pas ce qu'on voit Donc là c'est l'âme d'un sage de cristal Non Non D'un démon vagabond Non Femme dans la danseuse Voilà Donc ça Elle donne un miracle Qui récidive beaucoup de PV Dans une large zone Ah et Aldrich Lui il nous donne ça Qui est aussi un miracle La fourie du zoar Siphonne les PV des ennemis Et c'est tout ce qu'on peut avoir Avec ses âmes Ah non la danseuse Ok Elle nous offre aussi des épées Enchantées Alors ça va être sympa à utiliser je pense Donc non ça c'est le sage de cristal Démon Yorm Porte L'arbre géant Lame d'Aldrich Et donc on peut aussi avoir L'arc long De la lune noire Ouh c'est un arc Qu'on pourrait utiliser On a les attributs requis Maintenant pour ça Ouais ça ça va Ça pourrait bien remplacer Notre petit arc Par contre il faut 5000 âmes Pour l'acheter Donc ouais à l'occasion Ce sera une dépense Bien faite je pense Actuellement ouais On a que deux arcs Et une arbalète Et cet arc là On ne peut pas le porter On n'a pas ce qu'il faut Côté dextérité et force Bon Cette fois-ci on y va vraiment On retourne au feu La danseuse de la volée boréale Ah ok Alors est-ce qu'on a débloqué Quelque chose maintenant Avec ça Placer le calice D'accord On ne l'avait pas placé en fait Le combat a démarré avant Allez donc là il va se décapiter Et son sang va tomber dans le calice Comme c'est beau Ouais Miam 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 Et donc oui la logique veut que ça débloque Un passage secret Ah d'accord Donc la fameuse échelle qu'on avait vue au tout début Donc en fait c'était C'était beaucoup plus loin dans le jeu On peut y avoir accès Hop Allez Ça fait 10h qu'on est en ce moment Qu'est-ce qu'il y a En haut de cette échelle D'accord Et donc là Ok en fait on va continuer à explorer Le château Et le roi Lotric Risque d'y être Et donc ça sent Ça sent le boss final bientôt Pas de tête en vue D'accord Et donc il y a aussi un chemin Ici Ah bon là ça a l'air d'être un cul-de-sac On va peut-être commencer par là Ouais Ça sent le bon cul-de-sac Alors Toi là déjà C'est bon Arrêtez de faire d'aller-retour Ouais Lui je pense qu'il était dangereux Ok Ok Non Ouh alors lui il est dangereux Lui il est très dangereux Backstab Eh stop Oh mon dieu Alors lui il fait mal Lui il fait mal Il prend peu de dégâts Euh Ouais alors j'espère qu'il n'est pas représentatif des ennemis qui vont être dans la zone Parce qu'on risque de D'avoir un peu de difficulté Bon ce qui est bien c'est qu'il est tout près du feu Qu'on va pouvoir le retester Bref je pense qu'il faut qu'on bute le sbire à côté avant Quoi qu'il arrive Lim Pleine tête On va pas le laisser Lancer un miracle Raté On va donc les soigner C'est pour ça qu'il faut l'éliminer absolument Parce qu'il pourrait soigner l'autre chevalier Non 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 Il te soignera pas Non 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 Ok C'est pas possible Non 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 C'est bon Bon alors pour l'autre Euh On va faire ça On va essayer de le backstab dès le début Ah parce qu'on a perdu une autre humanité Mine de rien Oh non Bon Hopi C'est bon Pause Temps mort On tient le bon bout là On tient le bon bout Comme d'hab faut privilégier l'attaque Y'a pas de secret de toute façon Voilà Et toi j'espère qu'on te retrouvera pas Épée de chevalier de l'autrique Et un grand fragment de titanite Et alors qu'est-ce qu'il gardait comme objet D'accord Une âme de chevalier Ah et on peut pas récupérer cette épée là A moins que ce soit l'épée Qu'on a récupérée sur le chevalier Ah il ressemble Elle a l'air un peu moins massif Mais ça a l'air d'être la même BAM Attack spécial Ouais Bon de toute façon Même à demain Attendez même à demain Ouais même à demain On n'a pas les capacités requises Il faut de 18 en exténarité Bon On reprend notre petite touche Higetada Par contre ça n'était pas un cul-de-sac J'entends un gros machin Merde il nous a vu Je crois J'ai l'impression qu'il est pas tout seul Est-ce qu'il nous a vraiment vu Non c'est bon On va les laisser passer Voilà Voilà alors ça typiquement Espèce de vieux mage On aurait pu leur redonner de la vie Ok on continue dans cette direction Ouais je règle pas J'ai encore vu un mec en peignoir Mais est-ce que ce serait pas un nouveau feu de camp Bon par contre Ouais Je suis un peu paumé Ok c'est là qu'on a combattu La danseuse de la vallée boréale Hop 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 D'accord donc là c'est bon Ah mais non d'accord On vient de retourner Bah écoutez ce qu'on va faire C'est qu'on va aller à gauche cette fois-ci Ok donc ça ça doit être un raccourci Je vois qu'il y a un ennemi là-bas On va tenter de le faire à distance Bim J'espère que c'était pas un Benji Bon il a l'air coriace Ok ça commence bien Je fais n'importe quoi Ah il vient pas ici Bah non hop Ouais à mon avis il est sensible au feu lui Alors pourquoi il veut plus enchantner mon arme Peut-être que j'ai passé de mana Ah ok c'était ça Bon cette fois-ci Allez je comptais sur la Sur l'hémorragie pour qu'il perde l'équilibre Ça va pas l'air d'être le cas Voilà Le petit backstab Ça fait toujours du bien Ça c'est pas de bol C'est pas de bol Allez Fini de jouer Et un grand fragment de titanite On continue On a entendu un cri On continue Ah est-ce que ce serait pas nous un raccourci ici Est-ce qu'on monte ? Est-ce qu'on descend ? On descend Ah on aurait pu descendre là Et ça descend encore plus bas Oison on a vu Oula ouais j'ai pas vu effectivement Ah bon du coup Du coup on monte On va essayer de descendre au étage intermédiaire Voilà Jardin du roi illuminé Et donc j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de nouvelles zones à découvrir Moi qui pensais qu'on atteignait la fin du jeu Fragment d'estuce Comme quoi on a bien fait de s'arrêter là Ça va nous amener à 10 fioles Ah et du coup l'ennemi qu'on voyait On va peut-être pouvoir se le faire d'ici Ouais c'est ce que je pensais Il est sensible au feu Ah par contre j'ai plus de tuoles de feu Pas de flèche de feu Bon de toute façon on va rentrer Je vois qu'on a 10 000 âmes On a clairement moyen de les dépenser Je vais juste récupérer l'objet qu'il y a là Et on se déporte au feu du secteur de 8 cheveux Hop et un éclat de titanite Je ne rêve pas là On a eu un éclat de titanite Est-ce que ce ne sont pas les objets qui nous permettent D'augmenter encore notre Ushigetana ? Il me semble que si On va aller vérifier ça toute petite Et sinon on achètera l'arc de la lune Alors renforcer Ah il faudra récupérer aussi notre nouvelle fiole Alors c'est ça Non c'est pas ça c'est ça Ok on en a bien un mais il en faut un deuxième Alors qu'est-ce que tu nous racontes de beau Renforcer fiole Oui voilà Donc là on est bon On est bon Et du coup on va acheter l'arc C'est ce qu'on disait tout à l'heure Ok Transposition Alors attendez Donc juste pour être sûr Flèche de la lune noire Donc c'est avec l'âme D'Aldrich Avec l'âme d'Aldrich Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? On peut avoir ça Ça c'est sûr Ça nous servira pas C'est des miracles Les miracles nous on utilise pas Voilà et pour Aldrich c'est tout ce qu'il y avait Ouais on est d'accord Ok Donc aucun regret On prend l'arc de la lune Arc long de la lune noire Voilà Et on va l'équiper À la place de notre petit arc Voilà Et donc là on tire des grosses flèches par contre C'est à dire qu'il faudra qu'on achète des grosses flèches Bon on va les acheter maintenant Ouais on va les acheter maintenant Alors par contre il faut qu'on soit sûr Ouais c'est ça Euh Attendez Attendez Alors ça Ça mérite quand même Une bonne vérification Alors attendez Ce qu'on a en haut c'est quoi ? C'est des flèches avec le bout rouge Ouais elles ont toutes le bout rouge Si on retire les carreaux Est-ce qu'on peut tirer ? Ah non ça a pas l'air d'être des carreaux Ah et 61 Ouais non c'est ça C'est des flèches en bois Non non c'est des flèches en bois Classique C'est pas des grandes flèches Donc pourquoi est-ce qu'on en a si peu ? Pourtant on en achète régulièrement On va acheter de ça là Voilà 50 flèches comme ça Et les flèches en peiné On va les mettre On va les mettre là Voilà normalement on peut les tirer Voilà Donc ouais si je fais ça Et je fais Droit Ouais c'est ça Il tire des flèches en peiné Nickel Bon Du coup on y retourne Alors où est-ce qu'on retourne ? Par contre je ne sais pas Alors le feu qu'on a débloqué ça a l'air d'être la suite Donc ouais je pense qu'il vaut mieux qu'on aille dans la forêt avant Alors attendez Je suis paumé Ah non c'est ça C'est ce feu là On va s'y porter à ce feu là Et on va retourner dans la zone de la forêt Parce que je pense que ça va être une zone annexe Avant de faire le château Parce que le château de Lotric Il y a de fortes chances qu'on y retrouve le roi de Lotric Et donc que ça finisse l'aventure On va plutôt essayer de faire les choses annexes avant Ouais le gourou S'il est toujours là Ouais il est toujours là On va essayer de l'esquiver Ouais je prépare les fioles qu'il faut Coucou Coucou Je ne me fais que passer Ouais il est là donc c'est bon Voilà il faut éviter qu'il monte avec nous Et ça l'aura d'être bon On va descendre à l'étage intermédiaire Hop Histoire de pouvoir canarder Canarder l'ennemi Voilà cet ennemi là à distance Une grosse flèche Qu'est ce que ça donne Ça fait 38 38 38 contre 29 Ah est ce que si on descend là Oh merde Oh merde Oh merde Ouais là c'est la merde On va être empoisonné Ah non on est intoxiqué Intoxiqué par contre C'est pas drôle du tout ça Oh alors ça va Ça monte moins vite que Ouais là il est Il a l'air énervé là Oh la 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 Ouais Ahahah Ouais faut On aurait du continuer l'attaque là Il a l'air faisable du coup On va plutôt se le faire à la loyale finalement voilà on embrasse notre arme et ça va faire le café le seul problème maintenant c'est que l'ascenseur est en bas donc on va devoir l'appeler on va devoir tourner avec avec ce gentil personnage ce qui serait bien c'est qu'il tombe dans le trou je pense qu'on peut tourner autour sans que ça pose de problème ok hop on se prépare et on avait pas un objet là pour résister au poison alors hop ok ouais la résistance au poison nickel on va prendre ça ça me paraît être une bonne idée et on va rappeler la sanction ah et ça c'est pas le poison c'est l'intoxication oh la 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 oh il est beaucoup trop violent il faudrait qu'il se calme un peu ah il est rare de s'être calmé c'est bon et un grand fragment de titanite tout ça pour ça il faudrait qu'on utilise quand même quelque chose pour l'intoxication ok on va le mettre en raccourci bon on en a pas beaucoup par contre ouais il faudrait éviter d'y retourner voilà donc là on est bon donc là toute la zone a l'air d'être intoxiquée ouais il y a des items à récupérer mais les larves il y a des larves qui le gardent ok donc quelque chose de l'ombre je me demande si ça va pas nous permettre de de mieux résister à l'intoxication ils aiment bien faire ça les développeurs mettre des objets qui nous permettent de mieux résister dans la zone en question alors pendant qu'on est intoxiqué ah non il y a lui là bas oh là on en a plus qu'une alors lui je pense qu'il y a moyen de se le faire en le contournant non non et non c'est bon ah c'était limite il y a eu chaud ah il est même pas attention ça va exploser voilà oh non il nous aura eu ah bah là il est 16h et ça va faire ouais non 1h54 allez on va retester un petit coup ce qu'on va faire c'est qu'on va pas les buter ses ennemis on va on va faire juste un dernier petit run on va courir un peu partout et on va récupérer les objets comme ça on se préoccupe pas de l'intoxication on se préoccupe pas des ennemis on ne fait que courir généralement ça devrait être bon ah et ce qu'on entend en fait c'est bon j'ai compris ce que c'était c'est les ennemis en bas qui se transforment en monstres difformes ah ouais on pourrait passer par là il y a des gens qui ont réussi à aller là pour inutile oura ok bon du coup comme on veut éviter les ennemis on va essayer de contourner un maximum ok là par exemple il y a un item oh la la 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 non ça a pas l'air d'être une sorte si possible est-ce qu'il vient jusqu'ici non ça va je pense qu'on est un peu tranquille Ici pas d'item Si il y en a un On va le prendre Un éclat de titanine Bah voilà Comme quoi on a bien fait Donc là on peut améliorer notre Ushigatana Alors après est-ce que c'est ce qu'il faut que nous fasse Je ne sais pas Bon Saloterie d'arbre Ok j'ai vu qu'il y avait un autre item ici On va le prendre aussi Ça nous évitera de neuf Oula Ouais on est mort On est mort Mais je pense qu'on a pris les objets de la zone Donc ouais On va s'arrêter là pour ce live Je pense très certainement en refaire Parce que J'ai du temps et que J'ai envie de continuer l'aventure Du coup je pense qu'on va Ouais bon il y a des chances qu'on reprenne Alors Ouais à partir de 17h Peut-être de 17h à 20h Ça me semble être un Un bon horaire Ouais mais en tout cas Pour ce live là en tout cas on va s'arrêter Du coup pour ceux que ça intéresse Je leur donne rendez-vous Dans une heure Dans un petit peu moins d'une heure A 17h pour la suite De cette aventure sur Dark Souls 3 Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada